Vous avez vu comme c'est joli Salut salut donc on se retrouve pour le make-up d'Halloween en contact avec mes ongles assorti à mes ongles du nail art d'Halloween que je vous ai fait donc mercredi donc je vous remets la vidéo dans la petite fiche juste ici voilà j'ai affreusement mal à l'épaule donc si vous voyez que je fais une tête un peu bizarre c'est normal c'est la douleur je ne sais absolument pas pourquoi j'ai mal à ce point là depuis deux jours bref donc vous pouvez voir que mon teint est un peu pas lourd mais c'est parce que j'ai eu la flamme de mixer mes deux fonds de teint habituel donc j'ai mis que le continue and define qui est un peu trop clair on fera avec donc vous voyez que mon nail art d'Halloween est principalement noir, rouge et avec un tout petit peu de blanc je ne sais pas forcément si le blanc je vais en faire quelque chose mais le rouge et le noir ça c'est sûr donc je ne sais pas comment vont sortir mes petites leds derrière mais j'aime beaucoup donc ça vient de chez Aliexpress voilà c'est une garlande de 10 mètres vous avez 100 leds dessus ça a pile hein c'est un peu le seul inconvénient qu'il y a mais pour le prix franchement j'aime beaucoup après j'ai pris des lumières normalement elles étaient censées être blanches mais elles sortent un peu bleues mais ma foi écoutez voilà je trouve que ça habille un petit peu le mur et que ça cache un petit peu les défauts qu'il y avait dans mon mur aussi donc ça me plait beaucoup je suis un peu plus proche je vais rapprocher mon pot de pinceau aussi pour pas faire trop de bruit à chaque fois en fouillant donc j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière avec le fard de la Nyo Nyo que j'utilise d'habitude je la garde sous la main parce qu'on va s'en servir après pour estomper j'ai mis la base de chez Action je sais pas du tout ce que ça va donner on verra bien je l'ai pas utilisé beaucoup depuis que je l'ai et donc je vais prendre la Tami X Carnaval Palette Tropical Carnaval Shadow Palette je mets que Prévolution pour changer un peu on ne change pas une équipe qui gagne comme je le dis tout le temps et parce que notamment il y a un rouge dedans juste ici et un noir juste ici voilà et le noir est trouvé noir donc je vais commencer avec un pinceau 231 le chelais d'Oeva et le rouge que je vais appliquer en creux de papier et ouh là je ne vous cache pas trop avec le miroir donc vous allez voir ça va être un make-up je pense relativement simple je n'ai pas envie de faire quelque chose de super 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 compliqué je veux juste qu'il soit raccord à mes ongles donc là je commence déjà le travail d'estampage quand les drapeaux finis par après j'essaye que ce soit bien ne pas que partout qu'il n'y ait pas de tache bizarre et je vais tout de suite comme d'habitude donner ma forme donc je reviens ici dans le coin externe et en 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 j'espère qu'il ressortira bien rouge à la caméra donc ensuite je vais prendre un mâcho donc là c'est un peu chez elsa make-up et je vais reprendre ma teinte et je vais peaufiner donc le dégrader tout 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 du long enfin tout 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 du moins donc ensuite avec un pinceau plat donc toujours celui d'année du 3 je reprends la termine x et je prends enfin la pâte noire et je vais faire un truc que plus personne ne fait depuis des années un smoky riz donc je prélève mon fard alors j'en prends pas de trop parce que il est très 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 pigmenté et je le mets donc sur ma paupière mobile donc il vaut mieux le mettre par petites touches et rajouter au fur et à mesure que de se nicher tout le temps comme tout smoky qui se respecte on va jusque dans le coin interne et avec notre premier pinceau on dégrade ensuite je prends un petit pinceau comme ça plat pour faire mon razzini inférieur et en épargne donc bien sûr pour que ce soit plus joli je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure en faisant l'autre oeil que je vous appe je vous retrouve tout de suite après je vais ensuite faire un petit trait de liner avec le même que des effets switch essence ensuite je sors mes petits wetter des calques que j'ai utilisé pour mon annulaire et je vais en prendre quelques-uns pour mettre sur mon make-up vous pouvez bien entendu faire les coulures de sang vous même avec du rouge avec liquide ou de la liner liquide rouge si vous en avez moi j'en ai pas alors on ne fait pas attention aux oreilles de mauve j'ai oublié de vous prévenir en vidéo j'ai fait un shampoing colorant qui était fourni que ma collo que j'avais fait d'avoir et ça a teinté mes oreilles voilà et je vais donc tout simplement les coller à certains endroits stratégiques ou pas celui-ci ira très bien par ici je sais pas si on les verra vraiment beaucoup mais bon c'est pour rester dans l'ordre de mon de mon inart donc ensuite j'ai juste les poudrer un tout petit peu pour que j'en ai et que ça matifie un peu je sais pas si ça va marcher moins bof moins bof je prends ensuite mon iglisten donc la teinte c'est le des rich quoi le mémoire parce que on sait plus lire de toute façon ce qui est écrit dessus et de toute façon je ne sais pas lire ce qui est écrit dessus sans merlonnate et je prends un petit pinceau liner j'essaye de récupérer des paillettes sur mon petit pinceau liner et je vais faire un trait ici au dessus de paillettes je crois que je suis vraiment au bout de mon liner parce que il a fait des patchs bon j'aurais peut-être pas dû faire ça tant pis je vais le voir mettre un petit peu en coin terme également là je peux le mettre directement avec le petit tambeau on passe donc bien sûr au mascara comme d'habitude les deux que j'utilise voilà ils sont en cicatrices et je reviens donc voilà j'ai dû enlever les petites stickers là parce que ça ne tenait absolument pas donc tant pis j'ai retrouvé mon rouge à lèvres rouge je me suis dit je vais peut-être faire des gouttes de sang avec ça mais il est tout sec donc voilà tant pis il n'y aura pas de gouttelettes de sang on fera avec et du coup sur les lèvres je vais mettre le Angel c'est ça ouais Angel de chez Mac on va faire soft sur les lèvres on enlève les petites pinceaux ouille sans s'arracher les cheveux c'est mieux et voilà ce que ça donne donc dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est bien assorti à maison ou pas voilà j'ai le teint vraiment blanc je suis un peu morticia d'Amson mais bon voilà je suis un peu morticia d'Amson mais bon voilà c'est en lien avec mes ongles c'est noir et rouge et j'aime beaucoup et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un smoky donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous plaît que je vous fasse un make-up assorti à mes ongles là en sachant que vous allez quand même avoir la prochaine vidéo sera quand même un make-up d'Halloween c'était pas prévu pas du tout du tout du tout mais je suis tombée là dessus et voilà d'où j'ai eu une idée donc faut que je vous la fasse c'était pas une vidéo qui était prévue au programme parce qu'il y en a d'autres qui sont tellement plus talentueuses que moi pour les make-up surtout d'Halloween je pense notamment à Marion et à Indy donc allez voir leur vidéo si vous avez pas vu et voilà donc n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne parce que ça fait toujours tellement plaisir et je vais laisser un petit coup de jeu parce que ça aussi ça fait plaisir donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous merci 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 merci